Parti rejoindre le club d'Alali, au Qatar, au dernier Mercato Estival après une saison passée en prêt au Portugal, à Benfica, Julian Draxler est revenu sur le triste événement qui a terni la fin de son aventure parisienne. Le 15 août dernier cet homme avait été interpellé alors qu'il préparait un cambriolage à son domicile. Les fonctionnaires de police avaient alors contrôlé une voiture suspecte et avaient découvert des gants, des cagoules ou encore des liens en plastique dans le coffre du véhicule. « Juste avant de partir au Qatar, des gens sont venus à ma porte, et dans leur voiture, ils n'avaient pas de menottes, mais des cercables pour nous immobiliser », a raconté Julian Draxler à la chaîne télévisée Sky Sport. « La criminalité devient incontrôlable à Paris, et en tant que père de famille maintenant ? Je me suis dit, qui sait, c'est peut-être un signe d'en haut pour essayer autre chose. » Le joueur a également souligné que ce n'était pas le seul qui avait vécu un événement similaire, évoquant celui arrivé récemment à Donnarumma et sa compagne, tous deux victimes d'une intrusion et d'un cambriolage avec violence, où le gardien du PSG avait été ligoté et sa femme forcée d'ouvrir le coffre-fort. L'ancien joueur du PSG a également publié un post sur le réseau social LinkedIn il y a quelques jours où il a admis que son désir de s'engager au Qatar était aussi motivé par l'aspect financier, « Après 12 ans en Europe, tout ce qui m'importe, c'est de connaître une nouvelle culture, de vivre une nouvelle expérience internationale, de participer à un projet passionnant dans le monde arabe et de laisser de côté le sujet de l'argent. » Même si ces aspects sont honnêtement vrais, ce serait quand même un mensonge si la partie financière n'était pas légalement décisive dans ce cas.